Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ici à Liège, à la Cité-Miroir, dans la salle Francisco Ferrer, à l'occasion de Verpop, qui sont la nouvelle mouture depuis des années maintenant des rencontres écologiques d'été organisées par Ethopia. Voilà, le sujet du jour, vous en avez déjà entendu parler, que vous soyez ici dans la salle, ce dont je vous remercie, ou derrière vos écrans, c'est un projet de charte européenne pour les Smart City Institute. Je vais commencer par remercier les intervenants de s'être déplacés, préciser qu'ils ont enlevé leur masque une fois qu'ils ont été mis en place, mais pour qu'on puisse bien les entendre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on est ici dans le cadre d'un débat qui n'a pas pour but de convaincre, mais d'expliquer et d'explorer les possibles, les possibles souhaitables, les possibles qu'on a envie de voir émerger en croisant les points de vue, croisant les points de vue avec nos différents intervenants et intervenants. On a la chance d'avoir un panel qui est paritaire, ce qui me fait très plaisir. Véronica Crémasco, ingénieure architecte de formation, anciennement chercheuse, qui est parlementaire wallonne et qui préside la commission du ministre Borsuc en charge du numérique en Wallonie. Bernard Dubuisson, qui est échevin écolo à Profondeville, qui nous fera les retours du terrain, Carina Basile du Smart City Institute de HEC, donc la haute école de commerce rattachée à l'université de Liège. Richard Waters, qui a été le rédacteur principal, l'ensemble et l'initiateur de cette charte européenne. Il va nous expliquer la genèse pour les Smart Cities, ainsi qu'Isabelle Remacle, qui est à la manœuvre en Wallonie pour l'agence du numérique. Je vous invite à compléter cette présentation. Je ne suis pas votre agiographe, mais au moins que chacun puisse savoir où on va. Pour commencer et entrer directement dans le vif du sujet, Richard, vous venez ici présenter et mettre en débat. Je vous remercie un projet de charte européenne des Smart Cities. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, d'une part, sur la genèse du projet et sur son contenu ? Oui, merci Quentin. Merci, Étopia, pour cette occasion de dépoussiérer mon français. Peut-être qu'on peut montrer les diapositives. Voilà la charte pour la ville intelligente que j'ai rédigée pour la Fondation Verte Européenne, avec l'aide de beaucoup d'académiques élus représentant de ONG un peu partout en Europe pour aider les élus locaux, les activistes locaux à juger les innovations technologiques dans leurs communes, à être capables de passer un jugement informé sur les nouveaux projets technologiques. Parce que partout en Europe, partout en Europe, des communes veulent devenir des Smart Cities, des champions des mégadonnées et des technologies de l'information intelligente. Next. Mais une ville intelligente n'est pas nécessairement une ville juste, verte ou sage. Les responsables politiques locaux doivent être conscients des valeurs publiques qui sont en jeu lorsque de nouvelles technologies sont introduites. S'ils négligent ces valeurs, ils risquent de se retrouver avec des résultats inattendus ou non-désirés. Je vais donner quelques exemples. Et la plupart de ces exemples sont mentionnés dans notre charte aussi. Fix My Street. C'est une app qui permet aux citoyens de signaler à leurs communes les défauts de voirie, les dépôts de déchets clandestins ou les graffitis. Cet app est utilisé à Bruxelles et à d'autres villes aussi. Toutes les notifications sont visualisées sur un site web public, comme vous le voyez. Et on constate une grande différence dans le nombre de notifications entre Molenbeek et Excel. Quelqu'un peut-être a une explication pour ça ? Une question au public ? Comment s'explique le fait que... Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mentionner, je le relayerai. Jacques ? Le nombre de personnes connectées ? Le nombre de personnes connectées ? Alors, que se passerait-il si les décisions relatives à l'entretien de l'espace public étaient automatisées ? Fondées uniquement sur les notifications effectuées via l'app. Les quartiers riches seraient mieux nettoyés et entretenus que les quartiers pauvres. Alors, l'efficacité des solutions intelligentes peut entraîner des discriminations et des inégalités. J'ai vu d'ailleurs que Liège a une app aussi pour l'entretien des espaces publics. Plus belle la ville, qui fait partie de l'app Liège en poche. Plus belle la ville n'inclut pas une carte comme ça, qui visualise les notifications, mais il serait intéressant de savoir s'il y a à Liège aussi cette inégalité entre quartiers riches et quartiers pauvres. Next, please. Caméras de reconnaissance faciale. Ici, on voit qu'elles sont déjà utilisées dans les rues de Londres par la police. Des caméras qui sont connectées à un logiciel de reconnaissance faciale en direct et à une base de données des photos numériques. Ce système peut aider la police à identifier et arrêter des criminels recherchés. En Belgique, la police fédérale souhaiterait utiliser de telles caméras aussi à l'aéroport de Zaventem, si j'ai bien compris. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer qu'il y a un conflit de valeurs là entre sécurité et vie privée. Mais si vous êtes noir, par exemple, c'est peut-être plus compliqué encore. Il est possible que vous ne vous sentirez pas très en sécurité avec des caméras comme ça. Le logiciel actuel de reconnaissance faciale a un parti pris discriminatoire. Les personnes de couleur ont plus de chances d'être signalées par erreur que les autres personnes. Il faut tenir compte de ça. Next slide, please. La mobilité en tant que service, ça pourrait être l'avenir du transport de personnes. Il s'agit d'appes qui offrent aux voyageurs un voyage personnalisé de porte à porte, en utilisant différents modes de transport, trains, trams, bus, taxis, vélos partagés, etc. A Helsinki, en Finlande, l'app Vim a contribué à réduire le nombre de trajets en voiture. Vim est également utilisée en verre. Mais les apps comme Vim demandent la permission de suivre votre smartphone en permanence. En outre, elles aimeraient avoir accès à votre calendrier numérique, afin de savoir à l'avance où vous voulez aller. Ce qui soulève des questions pour l'avenir, des questions sur la vie privée. Par exemple, les personnes qui veulent protéger leur vie privée, pourront-elles encore utiliser les transports publics, les vélos partagés, etc. Si Mobility as a Service devient le futur. Next slide, please. Télésurveillance. Vous voyez ici une personne âgée devant son frigo. Ce frigo peut être une partie d'un système de capteurs qui détecte les anomalies dans le comportement des personnes âgées qui habitent seules. L'idée, c'est que ces détecteurs surveillent leur bien-être. Alors, en cas d'anomalie, si la porte du frigo est ouverte trop longtemps, par exemple, ce système de télésurveillance envoie un avertissement à un aidant. Mais il y a des personnes âgées qui laissent la porte de leur frigo délibérément ouverte trop longtemps, juste pour recevoir un coup de fil d'une personne aidante. Ce qui montre que le système ne permet pas toujours aux aidants de gagner du temps. Les solutions technologiques dans le secteur des soins négligent souvent le fait que la maladie et le déclin mental sont des phénomènes sociaux. Les personnes très âgées veulent communiquer, veulent de la compagnie, veulent obtenir des conseils des personnes humaines. C'est pourquoi des technofix comme la domotique et la télésurveillance ne sont pas aussi efficaces que les ingénieurs et les manageurs le pensent. Next slide, please. Réseau électrique intelligent. Voici une photo qui a été prise lors d'un webinaire que nous avons organisé sur les smart grids. Les smart grids vont jouer un rôle important pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité verte. Mais il est important de ne pas oublier les utilisateurs. Dans un smart grid expérimental à Amsterdam, les ménages étaient équipés de batteries pour stocker le courant de leurs panneaux solaires. Mais ils n'avaient aucun contrôle sur les batteries. Un opérateur anonyme utilisait les batteries pour le négoce sur le marché d'électricité. Les gens pouvaient voir la batterie dans leur maison chauffée, pouvaient voir les lumières clignoter, mais ils ne savaient pas pourquoi. Si vous voulez que les gens utilisent l'énergie de manière intelligente dans un réseau intelligent, vous devez leur donner un certain niveau de contrôle sur les algorithmes qui pilotent leurs appareils. Il faut aussi leur donner le contrôle de leurs données personnelles. Sinon, ils risquent de se retirer du smart grid et de débrancher leurs batteries. Ce qui est effectivement passé à Amsterdam. Next slide. C'est sur les algorithmes prédictifs. L'exemple vient de la ville anglaise de Bristol, où 25% de la population a déjà été analysée par un algorithme municipal. Cet algorithme utilise 35 ensembles de données personnelles pour attribuer des scores de risque à tous les enfants et adolescents. Chacun obtient un score de risque entre 0 et 100. Et le score prédit le risque qu'un individu soit victime d'abus. Plus les caractéristiques d'un jeune correspondent aux caractéristiques des victimes précédentes, plus son score de risque est élevé. Et le conseil municipal de Bristol veut utiliser le système aussi pour prédire les comportements criminels ou l'abus de drogue. Cela soulève pas mal de questions, bien sûr. Tels que la confiance dans le gouvernement est-elle ébranlée si chaque contact que vous avez avec le gouvernement peut conduire à un score de risque plus élevé pour vous ou pour votre enfant ? Est-il acceptable de donner un score de risque à une personne parce qu'elle correspond à un certain profil au lieu de la juger individuellement ? Les gens ont dit le droit de savoir quel est leur score de risque ou celui de leurs enfants ? Et enfin et surtout, ces analyses basées sur des mégadonnées sont-elles compatibles avec le droit à la vie privée ? Alors les élus locaux ne devraient pas se laisser séduire par les promesses de big data, des data-driven policies. Si les échevins ou les fonctionnaires utilisent ces mots, il est temps de poser des questions critiques. Next slide. On peut se demander ce que l'avenir nous réserve une fois que les scores de risque seront combinés aux données des caméras de reconnaissance faciale en direct. Parce qu'avec ces deux éléments, les scores et les caméras, on dispose déjà de deux composantes essentielles du système de crédit social en Chine. Est-ce que c'est l'avenir que nous voulons ? Next slide. À ce stade de ma présentation, j'aimerais connaître votre avis. Levez la main si vous préférez vivre dans une ville stupide. Ah oui, c'est... Vous êtes quand même quelqu'un d'un, effectivement. Ok, je ne voulais pas vous décourager. Une ville intelligente ne doit pas nécessairement être une ville dystopique. de surveillance de masse, de déshumanisation, d'inégalité. Mais nous devons réaliser que des valeurs importantes sont en jeu. Les responsables politiques locaux doivent discuter des valeurs qu'ils veulent voir protégées et promues par la technologie. Sur la diapo, next slide, please, vous voyez quelques valeurs qui ont été importantes pour nous quand on a rédigé cette charte pour la ville intelligente. Démocratie, connexité, dignité humaine, vie privée, développement durable, égalité. Il y a d'autres valeurs. Chaque commune doit définir la valeur qu'elle veut protéger ou promuée par la technologie. Et ces valeurs, ces nouvelles technologies, doivent faire l'objet d'un débat public et d'un contrôle démocratique. D'autant plus qu'il peut y avoir des conflits de valeurs, comme nous avons vu dans les exemples. Next slide, c'est pour cela que nous avons élaboré la charte pour la ville intelligente à travers une série de tables rondes dans plusieurs pays en Europe. La charte a été publiée en cinq langues. Elle vise alors à aider les responsables politiques et les militants locaux à porter un jugement moral informé sur les innovations technologiques dans leur commune. Next slide. La charte contient 18 principes accompagnés d'explications. Je ne vais pas vous montrer tous les principes. Ici, il y en a un. Il s'agit du droit à un contact humain significatif. À l'ère des robots, ça devrait devenir un nouveau droit humain, à mon avis. Next slide. La charte contient également quelques exemples intéressants. Ici, il s'agit d'une app gratuite qui vous permet de trouver les toilettes publiques les plus proches au Danemark. Cette app a été développée par une femme qui souffre elle-même d'incontinence urinaire. Elle a pu créer cette app en utilisant des données ouvertes fournies par les communes. Ce qui montre qu'il est important que les communes aient des portails open data avec des données non personnelles, bien sûr, que les autres, comme cette femme danoise, peuvent utiliser pour développer de nouveaux services utiles, etc. Next slide, please. Cet exemple vient d'Amsterdam. Amsterdam développe actuellement une méthode pour évoluer les algorithmes qui sont utilisés dans la ville afin de détecter des effets néfastes comme la discrimination. Amsterdam veut tester à la fois les algorithmes que la ville utilise elle-même, mais aussi les algorithmes utilisés par les entreprises. Par exemple, les algorithmes qui sélectionnent des candidats à un emploi. C'est un exemple à suivre, il me semble. Next slide. Un dernier exemple vient de Catalogne, où les citoyens ont créé une coopérative pour le partage des voitures électriques. On en voit une sur la photo. Ça montre que la technologie peut contribuer aussi à la création de nouveaux biens communs urbains. Il est important de se réaliser pour les élus locaux ici que ces initiatives, ces coopératives, ils ont besoin souvent du soutien des autorités locales pour démarrer. Next slide. Comme je l'ai dit, la charte pour la ville intelligente est disponible en cinq langues sur ce site de la Fondation Verte Européenne. Il y a aussi une version qui est complètement en ligne. Next slide. Une version anglaise qui est toujours en cours d'actualisation. Alors si vous avez des commentaires ou si vous connaissez des exemples de bonnes utilisations de technologies dans les villes ou dans les villages, vous pouvez entrer cette information sur ce site et vous pouvez le faire en français, bien sûr. Merci pour votre attention. Merci Richard pour cette présentation d'une part de la jeunesse de la charte elle-même, de la charte et de ses points d'attention, les 10 actions intelligentes, les objectifs en termes de démocratie, de valeur, et quelque chose qui ressort très souvent. J'ai envie de passer la parole à Karina du HEC Smart City Institute. On se pose une question qui reste dans le débat public pour toute personne qui s'intéresse aux enjeux qui ont été rappelés par Richard. C'est au fond, qu'est-ce qu'une Smart City ? Est-ce qu'il y a une définition, une indivisible ou est-ce que ça va au-delà de ça ? Alors peut-être avant de donner cette définition, notre définition parce qu'on verra qu'il n'y en a pas qu'une seule, expliquer en deux mots qui nous sommes. Donc le Smart City Institute, on est un institut académique qui fait partie d'HEC Liège au sein de l'université de Liège. Et on travaille, on mène des réflexions sur tout ce qui est territoire durable et intelligent avec cette spécificité qu'on aborde cette problématique d'un point de vue managérial. Donc on n'est pas des techniciens au sens premier du terme. Et que pour ce faire, on travaille sur trois piliers. Le premier pilier, c'est de la recherche, recherche fondamentale et recherche appliquée avec des publications. On fait aussi de la formation, formation initiée pour les étudiants en deuxième master à HEC. Et des formations aussi continuées, formation en management des Smart Cities justement. Et on fait aussi de la sensibilisation, donc des workshops et autres animations. Et donc pour revenir sur votre question, et c'est ce qui rend un petit peu le débat complexe et ce qui est difficile pour les personnes de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule et même définition. Donc il n'y a pas un consensus unanime sur ce qu'on entend par une Smart Cities. Et c'est ça qui est compliqué parce que certains vont mettre en avant le côté technologique. On associe souvent la Smart Cities au côté technologique. Et donc nous, on essaie de retirer ce vocable de Smart Cities, mais parler plutôt de territoire durable et intelligent. Et évidemment, il y a plein de chercheurs qui ont travaillé, qui ont fait des recherches sur des modèles. Certains mettent en avant la technologie, certains mettent en avant plus le caractère humain, certaines villes mettent plus en avant le caractère de la gouvernance. Et nous, au Smart Cities Institute, c'est évidemment personnel, notre vision de la chose, c'est qu'il faut y inclure une autre dimension qui est une transition vers plus de durabilité et plus d'intelligence. Et donc notre définition à nous, c'est vraiment un écosystème de parties prenantes. Donc l'écosystème, c'est vous, c'est moi, ce sont les universités, les entreprises, les communes, qui sont engagées vers une transition durable qui va utiliser la technologie comme facilitateur pour atteindre ses objectifs de durabilité. Et donc, j'insiste ici, la technologie, ce n'est vraiment pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen. Et donc, c'est pour un petit peu désamorcer tout ce débat sur la ville intelligente, c'est la ville qui est forcément technologique. Oui, elle utilise la technologie quand c'est nécessaire et quand elle permet d'améliorer la qualité de vie du citoyen. Parce qu'une ville intelligente, au final, c'est ça, c'est une ville où il fait bon vivre, c'est une ville où la qualité de vie du citoyen est améliorée. Donc c'est la technologie au service de valeur ou de service, mais pas la technologie en tant que telle, l'objectif final. Exactement. Donc l'essentiel dans une ville intelligente, c'est qu'on va partir des besoins. Il ne s'agit pas à un moment donné de se dire, voilà, il y a une application qui est à la mode, on va la mettre en oeuvre. Non, elle ne répond à aucun besoin. L'objectif, ce n'est pas de créer un besoin, c'est vraiment de se dire, on fait un état des lieux de ce qui se passe sur notre territoire, quels sont les besoins des territoires et comment on peut y remédier, comment on peut répondre à ces besoins et comment répondre à ce défi. Et si une technologie est là pour y répondre, tant mieux. Alors on l'utilise parce qu'elle va améliorer la qualité de vie. Mais il ne faut pas créer un besoin pour utiliser la technologie. Ok, merci. Isabelle, Madame Raouard ? Oui, je voulais tout d'abord réagir un petit peu par rapport à la présentation de Richard pour dire que, enfin, j'ai trouvé un petit peu dommage que la question « Voulez-vous vivre dans une ville stupide ou intelligente » soit posée après avoir insisté sur les travers possibles de la Smart City. C'est très bien évidemment d'avoir la charte qui va insister sur les différents points qu'il est nécessaire d'avoir en tête en termes de gouvernance. Mais il faut bien sûr ne pas oublier que la Smart City, c'est juste un concept qui traduit une évolution inévitable et qu'on ne stoppera pas de la société même en tant que telle. Et que la Smart City, la ville intelligente, peu importe le terme qu'on donne, de toute façon, c'est toujours dans un but de servir au bien-être citoyen, de partir de ses besoins et d'améliorer tous les services qui lui sont proposés pour aller vers cette évolution durable. Il est illusoire de croire qu'on doit opposer la gouvernance politique avec les préoccupations citoyennes et avec les réalités des entreprises. C'est un ensemble d'acteurs qui doivent vraiment agir ensemble, de manière coordonnée, chacun dans ce qu'il peut faire de mieux, et aussi pour combler ses lacunes. Parce que l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Je voulais aussi faire une remarque par rapport à la donnée. En effet, c'est dangereux par rapport à la gouvernance de la donnée prédictive, mais Richard l'a dit aussi, l'ouverture de la donnée est indispensable pour faire participer le citoyen, pour créer de l'innovation dans l'entreprise et aussi pour aider le politique à prendre des décisions. Je pense notamment à l'aménagement du territoire. Quand on n'a pas de données qui nous permettent de connaître les réalités du terrain, on ne peut pas bien gouverner, bien anticiper. Et ce qu'on vit en termes de Covid le montre également. Donc ça, pour nous, c'est important. Et j'ai encore une dernière remarque à faire par rapport à la présentation. La plupart des exemples qui ont été donnés par Richard ne vous parlent sans doute pas. Et je serai d'accord avec vous par rapport au fait que la plupart sont des capitales et des grandes villes, que nous vivons en région Wallonne, où nous avons 262 communes de très petite taille, pour lesquelles il est utilisé de croire que les exemples qui ont été donnés seront un jour d'application. Ce pourquoi nous, en région Wallonne, nous avons actuellement le vocable de territoire intelligent au sens de Smart Région, parce que la taille de notre région est équivalente à la taille d'une de ces villes. Et donc nous aussi, on a développé une charte Smart Région, mais pour mettre en valeur peut-être un peu plus davantage les concepts qui permettent de se coordonner pour que le citoyen qui passe d'une ville à l'autre, pour consommer, pour vivre, avoir ses loisirs, travailler, etc., ne soit pas confronté à de multiples téléchargements, usages, applications qui ne se parlent pas, etc. Et donc nous, on met en avant les clés qui permettent réellement à la fois de s'y retrouver en tant que citoyen en termes de besoins, mais aussi que ce soit facile d'usage et cohérent sur l'ensemble de la région. Donc nous, on va parler d'interopérabilité de solutions. On va parler de l'importance de la couverture de la donnée, donc tous les termes d'ouverture aussi de solutions, etc., pour essayer aussi de tirer les leçons du passé, parce qu'on sait d'où on part en termes de gouvernance, de participation citoyenne, les difficultés de nos PME, etc. Et donc pour nous, ça, c'est vraiment essentiel de comprendre qu'on essaie d'avoir cette cohérence avec toutes les communes, et je crois que ce sera important que Profondeville, par exemple, donne des exemples très concrets, parce qu'on a parlé jusqu'à présent du concept, c'est très important, mais pour que vous compreniez bien, on reste attaché à des choses très concrètes. Et donc nous, on a souhaité aller vers ce qu'on appelle des appels à projets parce qu'on a dit qu'il faut que le citoyen s'exprime et que les différents territoires, que ce soit les communes, etc., puissent vraiment venir avec des projets très concrets, souvent de petite taille, etc. Du moment que ça correspond à des problématiques, des besoins que d'autres partagent, on se doit de le soutenir. Et donc ça, c'est très important de le comprendre et de ne pas opposer un type d'acteur par rapport à un autre. Il ne faut pas non plus oublier que l'enjeu de la Smart City, c'est faire en sorte qu'on ne vive pas dans un désert économique, social, écologique, etc., dans quelques années, parce que n'oubliez pas que les solutions technologiques actuellement sont dictées, imposées par des multinationales. Ce sont certainement des solutions que vous utilisez au quotidien, ne fût-ce que pour vous déplacer, vous utilisez certainement une solution de géolocalisation ou autre. Et donc l'idée, c'est bien de garder les compétences chez nous pour que nos enfants aient la possibilité de rester dans une région qui offre toujours des emplois, un bien-être, qui puisse aussi ne pas être un désert qui n'utilise pas la technologie et dans lequel tous les cerveaux seront partis. Parce que c'est ce à quoi on insiste aussi actuellement. On a assez peu de start-up qui proposent des services aux citoyens et il faut savoir les garder, parce qu'on est dans un monde qui change. Comme l'a dit Carida, il n'y a pas une seule définition. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes réalités de territoire, différents besoins, etc. Et qu'il faut donc partir de ces différenciations d'une manière tout à fait cohérente. On est bien d'accord, mais avec toujours cette idée de faire en sorte de ne pas être des suiveurs ou des perdants et de permettre à nos enfants de bien vivre. Vous venez de nous ramener au concret. On parlait tout à l'heure de la vision avec l'agence numérique. Peut-être alors allons directement dans le concret. Bernard, vous avez au niveau de Profondeville, c'est peut-être une commune wallonne typique, 12-13 000 habitants. C'est une commune normale, ni grande, ni petite, peut-être un petit peu plus riche que la moyenne, ni urbaine, ni rurale, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est une commune où il fait bon vivre, comme dans beaucoup de communes de Wallonie, mais qui ne se distingue pas forcément dans un sens ou dans un autre. Et donc, est-ce que Profondeville rêve de devenir une smart, Smart City ? La question est délibérément piquante, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments par rapport à ça, et je pense que ça reflète un petit peu l'état d'esprit dans beaucoup de communes, c'est qu'en fait, il y a quand même des grands points d'interrogation autour de ces concepts-là, qui aujourd'hui sont encore loin d'être vraiment appropriés par les communes. et je ne sais même pas si c'est un problème, en fait. Il y a effectivement, comme Isabelle Ravoir le disait, une sorte d'injonction en disant qu'il ne faut pas rater le train, mais il faut encore savoir quel est le train, où il va, et ce n'est jamais très clair. Alors c'est évident que la technologie, où les nouveaux modèles, quelque part, de fonctionnement des organisations qui sont permis, rendus possibles par cette technologie, répondent à des vrais besoins. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup, il y a une hausse d'exigence par rapport aux communes qui est hyper importante. On en demande toujours plus aux communes, d'ailleurs, les communes s'en plaignent régulièrement, en disant qu'on ajoute toujours des choses dans le baluchon, mais on ne donne pas beaucoup de moyens. Effectivement, la technologie, elle peut être là pour rationaliser une série de choses et permettre à ressources plus ou moins égales d'en faire plus, ça, c'est sûr. C'est aussi la question du rapport avec les citoyens. Le citoyen, aujourd'hui, il interagit au quotidien avec sa banque par voie électronique. Je dirais, allez, 80% de la population, certainement. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire de la même manière avec les pouvoirs publics et avec sa commune en particulier ? Donc ça, c'est des vraies questions avec, effectivement, une vraie, quelque part, un vrai intérêt, une nécessité derrière. Mais derrière, il y a aussi, en fait, une taille, un type d'organisation qui est la commune qui n'est vraiment pas, dans sa conception originelle, armée, préparée pour ça. Alors, effectivement, je pense que dans le privé, parfois, de manière un peu violente, socialement, on a compris le message et on fait évoluer les choses dans un certain sens, c'est-à-dire une espèce de transition numérique où, quelque part, le service informatique est passé d'une fonction support à une fonction de stratégie, si je résume un petit peu les choses. Mais dans les communes, on est encore vraiment, vraiment, vraiment très loin d'avoir passé ce cap-là. Et donc, il y a une... Donc, on a parlé de l'intérêt, et puis, il y a une question de maîtrise. On ne comprend pas. En fait, on ne comprend pas ce que c'est. On nous parle de technologie, on est démarché par plein de sociétés qui nous promettent monts et merveilles. Et en fait, il y a une grande méfiance autour de ça parce qu'en fait, on a vraiment peur de se faire avoir, de mettre les pieds dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quand bien même on en comprendrait l'intérêt et le besoin auquel ça peut répondre. Et donc, il y a un vrai besoin, quelque part, dans les communes, de se réinventer aussi autour des déposités numériques. Et moi, je suis assez préoccupé par ça parce que je n'ai pas l'impression que les communes, elles sont en mesure de se réinventer. Voilà, on ne sent pas vraiment d'impulsion. On ne sait pas trop d'où doit venir l'impulsion, d'ailleurs. Et donc, ça dépend vraiment très fort de ce qu'il y a dans la commune, dans l'administration communale. Est-ce que le directeur général ou la directrice générale est conscientisé ? Est-ce qu'il y a un échevin qui connaît un petit peu les choses ? Donc, par exemple, à Profondeville, vous l'avez peut-être lu dans la presse, on a été élu, entre guillemets, smart village européen. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a répondu à un appel d'offres comme 800 communes européennes. Et on a été sélectionné parmi 21 communes pour être accompagné pendant deux ans. Mais en fait, c'est juste parce que, dans notre commune, il y a un échevin qui a su écrire un dossier. Il n'y a même pas d'informaticien chez nous. Voilà, c'est la réalité. Et donc, je veux dire, je suis très content qu'on ait été sélectionnés. Mais derrière, il n'y a rien de particulier qui est encore en place. Et donc, il va falloir construire. Je suis confiant, on va pouvoir faire des choses. Mais ce sera de nouveau à petite échelle et sans vraiment opérer cette transition qui est nécessaire et qui, quelque part, rappelle un petit peu la transition écologique parce qu'elle nécessite que la transition écologique, elle est multiforme. La transition numérique, elle est multiforme, elle est complexe. Elle demande quand même des compétences d'ingénierie ou d'autres que le commande est mortel n'a certainement pas et qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. Et donc, il y a un manque de prise. Et donc, pour ça, effectivement, il faut aussi inventer un modèle qui ne se limite pas à la commune et où les communes s'entraident. Et donc, il y a beaucoup de choses à réinventer dans l'histoire. Et ça, on n'a pas encore parlé de valeur. On y viendra. Alors, si je peux juste donner, parce qu'on n'a pas dit concret, juste donner un ou deux exemples de choses qu'on aimerait bien faire. Donc, il y a un exemple qui... Voilà, on n'est pas tout seul. On est aidé notamment par une intercommunale qui est le BEP dans la province de Namur, le bureau économique de la province, qui nous a proposé un super chouette projet qui s'appelle les camions sentinelles. En fait, ça, ça consiste à équiper les camions poubelles de capteurs, de racks qui permettent de plugger, de brancher des capteurs de diverses origines sur les camions poubelles qui, en fait, toutes les semaines, vont parcourir tout le territoire d'une commune. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, ici, le cas pilote, c'est... On va mesurer l'intensité du réseau GSM et data via ces capteurs. Ça veut dire que, toutes les semaines, pour tout le territoire, on aura une mesure de l'intensité du signal et qui nous permet à la fois de mesurer où est-ce qu'il y a des zones blanches et aussi de mesurer, dans le temps, l'évolution de cette problématique. Voilà. Ça, c'est un exemple qui, je veux dire, ne coûte pas très cher. Il fallait trouver l'idée qui rend compte plein de valeurs de la charte et qui va donner vraiment une valeur ajoutée dans la manière dont un territoire peut être géré. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Après, voilà, il y a des choses qui sont à tout et plus tartes à la crème, je dirais, comme la participation citoyenne, c'est-à-dire proposer à la population de réagir à des projets de l'administration communale via une plateforme plutôt que de participer à des réunions. Ça peut être fait en complément, mais en tout cas, d'instaurer un espèce de débat de forum public, de participation à travers des outils en ligne. Ça, ce sont deux exemples, par exemple. OK, merci, Bernard. On a parlé, on a fait un premier tour et Véronica, je vais venir vers toi parce qu'on a parlé de faire, de dystopie, de projet, mais s'il y a bien un endroit où on pense, où on développe une vision, c'est au Parlement wallon, où les parlementaires se donnent ça pour mission. Tu préides la commission du ministre en charge du numérique. Ma question est la suivante, qu'on parle de smart territoire, smart cities ou smart villages. Est-ce que c'est un enjeu qui est pris en charge, bien pris en charge, où il y a quelque chose qui se développe pour l'instant, pour les 262 communes wallonnes ? Alors, tu fais bien un merci de l'introduire comme ça. Je ne sais pas si on m'entend, si le micro fonctionne. Sachant que j'ai déjà une voix qui porte, de base. Mais le ministre en charge, dont j'ai la chance, donc il y a sept commissions permanentes au Parlement wallon, dont une qui s'occupe de l'économie, de l'aménagement du territoire et du numérique, aussi de l'agriculture, etc. Donc ce sont des grosses compétences. Et donc, c'est là, dans cette commission, dans une des sept commissions permanentes du Parlement wallon, que devraient se discuter ces enjeux-là. Si vous voulez mon point de vue aujourd'hui, et c'est très, très gai, et encore merci à Etopia d'avoir invité ce panel-ci, parce que je pense que la discussion doit avoir lieu, et c'est important d'avoir Mme Ravard, d'avoir Karine Le Smart Institute aussi, d'avoir une commune, et d'avoir cette vision européenne, pour moi, trop peu, pour répondre directement à ta question. trop peu sur le fond des valeurs. Parce qu'effectivement, il y a un vrai enjeu sur l'étiquette numérique, il ne faut pas rater le train. Et tout à fait, quand on vient et on représente l'agence du numérique, Isabelle a tout à fait raison de le faire, il ne faut pas louper l'enjeu. Maintenant, l'enjeu en tant que tel, ce n'est pas un objectif. Et donc, être numérique, être intelligent, et je vais aller, Bernard, jusqu'à un petit peu titiller le débat, mesurer les zones blanches, les zones qui ne sont pas couvertes par la 5G, etc. Ce n'est pas un objectif en tant que tel. Et ça n'a rien de smart. C'est numérique. Le smart, et pour faire un petit feedback, moi, je suis ingénieure de recherche, j'étais ingénieure de recherche pendant 15 ans sur le développement durable des villes, au niveau... j'ai travaillé beaucoup avec les communes au niveau wallon, au niveau européen, sur tout ce qui est urban knowledge, etc. Comment est-ce qu'on fait une intelligence ? C'est ça qu'il y a derrière le mot smart. Comment est-ce que cette ville et ces territoires deviennent malins ? Malins dans le sens de l'épanouissement humain et du meilleur fonctionnement. Quand on mesure les zones blanches qui ne sont pas couvertes par un réseau, ça s'appelle de la logistique et de l'équipement. Quand on a fait ça, on n'a encore rien fait de smart. Et donc ça, et c'est en ça que vraiment, je suis très contente d'être là, on mesure la différence entre le smart institute qui a une valeur, et voilà, pour un peu connaître l'intérieur de l'université de Liège et des milieux académiques, qui met de la valeur derrière ce développement-là, derrière un développement urbain qui est aspiré de ça, et la région qui est aux prises avec un sérieux retard, je vais dire ça comme ça, comme je le pense, en se disant, il ne faut pas qu'on loupe le train, il ne faut pas qu'on loupe le train, mais comment est-ce qu'on va faire pour intégrer ces valeurs-là ? Et quelque part, la charte arrive en disant, attention, je veux dire, le socle de tout ce que vous allez développer, c'est un socle de débat public, de valeur, qu'est-ce qu'on en fait ? Une fois qu'on a couvert le territoire, oui, ben ok, et alors ? Je veux dire, c'est quoi la valeur sociétale qu'il y a derrière ? C'est quoi la valeur publique qu'il y a derrière ? Et quand tu disais, est-ce que c'est discuté à ce stade, assez au niveau du Parlement wallon et dans la commission qui est en charge du numérique et de l'économie et de l'aménagement du territoire ? Donc ça croise. Bien sûr que non. À l'heure actuelle, sur le fond, pas assez. C'est ça qu'il faut stimuler. Et l'Agence du développement numérique, et je trouve qu'Isabelle Ravard, dans son propos, montre bien à quel point il ne faut pas louper le train, mais à quel point aussi, et je sais, pour m'être un peu entretenue avec elle, qu'elle est demandeuse d'aller évidemment plus loin vers des valeurs autres et que c'est très compliqué parce que profonde ville, bien que ce soit une commune moyenne de Wallonie, n'est qu'une des 262 communes, et encore, elle n'est pas si moyenne que ça parce qu'elle est déjà un petit peu dans le train et qu'il y a tous les autres. Et qu'il faut créer une intelligence autour de ça et une intelligence qui, pour moi, évidemment, ce n'est pas une grande révélation que je sois particulièrement sensible à la charte qui a été développée par la Green European Foundation. Évidemment, mes valeurs s'y retrouvent. Ce n'est pas un scoop. Mais néanmoins, il faut absolument que ces valeurs-là soient discutées. Qu'est-ce qu'on fait de ces développements numériques ? Et aujourd'hui, après la crise du Covid, quand ça a été aiguë comme ça l'a été par rapport aux personnes âgées, par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le développement du territoire et notamment sur l'enjeu démographique et l'enjeu des personnes âgées au niveau du territoire, sur leur répartition, sur la fameuse répartition de toutes ces maisons de repos. Est-ce qu'on met tout le monde au même endroit ? Et qu'on en arrive à développer des technologies en disant que ce n'est pas grave, on va faire des robots pour aider les gens chez eux et que les frigos restent ouverts ? À un moment, il faut se poser la question. Ça n'a rien de smart. Ça s'appelle un outil numérique contemporain qu'on utilise. Ce qu'on en fait, il n'est pas assez débattu. Je pense que cette charte est vraiment très intéressante à ce niveau-là. Il n'est pas assez débattu au niveau de la région Wallonne. Il faut absolument tirer le truc vers le haut et revenir sur qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi. au-delà de... Bon, il ne faut évidemment pas se laisser complètement avoir pieds et poiliers par des multinationales qui arrivent avec leur appli toute faite. Et là, l'agence du numérique et la Smart Région font la première base de la base. Il ne faut simplement pas se laisser, je vais dire, truster ou spoiler de certains... Oui, beaucoup d'anglicismes. Se laisser accaparer des données qui sont les nôtres et peut-être rester dans des cahiers des charges et dans des marchés publics qui, finalement, nous rendent complètement captifs de quelques développeurs. Et ça, l'agence du numérique Wallon, la Wallonie, Mme Ravard, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord en disant, bon, d'abord, on va régler ça. Mais il faut absolument revenir vers la charte, vers le Smart Institute en disant, quelle est la valeur de fonds ? On ne peut pas rester à ce niveau-là. Et j'ai quand même envie de dire qu'il est temps que le débat se passe quand on parle des personnes âgées, quand on voit à quel point c'est aigu en région Wallonne, ce n'est pas un petit débat. Et je veux dire, il est temps qu'on s'en saisisse. Et dernière petite intervention en tant que présidente de cette fameuse commission qui s'occupe du numérique, de l'économie et de l'aménagement du territoire, sur le fond, vous allez me dire, aujourd'hui, voilà, la législature n'a commencé que depuis un an. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres gros dossiers à gérer. Mais sur le fond, le débat n'a pas encore eu lieu. En tout cas, le débat parlementaire n'a pas encore eu lieu. Et donc, tout ça pour dire que j'étais vraiment contente d'être ici. Oui, mais donc, c'est vrai qu'on peut passer des heures parce que, comme vous le remarquez, on est en train de réfléchir à ce qu'on veut pour notre futur. Donc, moi, je vais rebondir aussi sur ce que Véronique a dit. C'était la question que j'avais envie de vous poser, la vision. Oui. Vous y venez toute seule, c'est parfait. En fait, on remet vraiment la patate chose aux politiques, nous les premiers aussi, en disant, il faut une vision pour chacune de vos compétences. Et ça rejoint par rapport à ce que Véronique a disé sur le retard. Parfois, je me dis, ce n'est pas plus mal. En fait, retard n'est pas forcément péjoratif. C'est juste qu'il y a une conscientisation chez nous, justement, qu'on ne peut pas se tromper. et donc, ce manque de vision, ce manque de débat, c'est aussi parce qu'il n'y a pas une maîtrise suffisante, mais il y a quand même une conscience des risques de se tromper. Je vais revenir sur le problème du manque de maturité. Donc, ça, c'est un point sur lequel on est tous d'accord, on en a discuté encore. Il y a réellement un problème de manque de formation, manque de sensibilisation encore, malheureusement, et manque d'accompagnement. On est un petit territoire et les experts, on se connaît, on est une vingtaine, une trentaine, on se rencontre tout le temps et pour couvrir tout le territoire, chacun a ses fonctions, c'est compliqué, on cherche de l'aide un peu partout. Et donc, si on ne veut pas être totalement dépendant de privés qui ont leurs propres objectifs financiers à atteindre, on doit organiser à tout niveau public la possibilité de s'entraider. On essaie, mais ça prend trop du temps, certainement trop de temps et il n'y a pas encore assez de moyens qui y sont consacrés. Et moi, je dis tout le temps, avant de penser par rapport au boulot, moi je pense en tant que mère de famille, en tant que consommatrice, en tant que femme, et réellement, posez-vous la question du plus jeune âge jusqu'à l'université, pédagogiquement, à tout niveau de pouvoir, qu'est-ce qui est organisé pour les enseignants, de manière à ce que ces solutions puissent être débattues tant au niveau de la valeur qu'au niveau de leurs implications et de leur définition de l'évolution, etc. Trop peu de choses. Donc je crois qu'on est tous responsables de qui on élit, c'est certain, mais aussi, on ne doit pas s'imaginer qu'on est moins responsable qu'un autre de la société dans laquelle on est et du futur qu'on veut construire et qu'il faut oser s'exprimer à tout niveau et en priorité, à mon sens, sur l'enseignement, qu'il faut continuer à améliorer et à ne pas croire qu'il n'y a qu'une seule ou deux ou dix personnes en fonction du morcellement qu'on vit dans ce pays qui sont responsables du futur qu'on est en train de construire pour nous et pour nos enfants. Ça, c'est une chose sur laquelle je voulais insister. L'autre chose par rapport à ce que Véronique a dite, c'est par rapport justement aux prestataires privés. Nous, ce qu'on a constaté, c'est évidemment que ce sur quoi tout le monde s'est précipité, c'est toujours la facilité à savoir l'infrastructure que ce soit au niveau télécom, au niveau capteur, au niveau caméra, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'une solution n'est smart, que si à la fois on impose à cette infrastructure quelque chose qui peut nous permettre de mieux la gérer, de gérer un territoire, de gérer au niveau des instances publiques et ça, ça demande des plateformes, de la donnée, etc. C'est une autre compétence que ceux qui s'occupent de l'infrastructure et ça demande aussi un lien avec l'utilisateur, le citoyen, l'acheteur, le touriste, la personne âgée, en fonction de la solution. Généralement, on pense à des applications mobiles, ça peut être d'autres moyens d'interagir avec eux, mais là encore, ça demande d'autres compétences. Et donc, chez nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas des sociétés qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur d'une vraie solution smart. Et donc, ce sur quoi aussi on doit travailler, c'est être solidaire. Moi, je dis souvent, on nous compare par rapport à la Flandre, la Flandre a des richesses, nous, on n'en a pas, mais on apprend à être solidaire. Quand on ne sait pas faire autrement, on apprend à se parler, à s'entraider et à tout niveau, il faut créer des partenariats, pour pouvoir être efficaces. Et donc, on essaie, avec les petites entreprises et même les plus grandes, de créer des vraies chaînes de valeur, mais c'est très compliqué. Ce qui a été dit, et j'insiste aussi, on doit reprendre la main. En tant que citoyen, en tant qu'instance publique, ça n'est pas les entreprises qui doivent venir nous proposer, c'est nous et les communes qui devons nous exprimer en disant voilà ce qu'on veut comme solution, pour répondre à nos besoins, il nous faut ça. À elles de s'organiser, de faire des partenariats pour y arriver. Merci. On vient de parler d'entreprise, juste avant, on parlait de formation. J'ai l'impression que vous donnez la parole à Karina, qui effectivement, avec le côté et académique, et on sait, HEC travaillait beaucoup avec un internet d'entreprise. Il faut quoi ? Il faut alphabétiser les Wallons au numérique pour augmenter la maturité puisque vous commenciez par ça ? Je ne sais pas si alphabétiser est le terme vraiment idoine ou pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, j'aimerais revenir sur ce que Véronique a... Ensemencer peut-être ? Pardon ? Il faut peut-être ensemencer la Wallonie de connaissances numériques. En tout cas, avoir des pratiques inspirantes certainement, et revenir aussi sur ce que Bernard a dit. Il y a un paradoxe au niveau de la Wallonie, c'est qu'on entend que les villes et les communes sont demandeuses d'accompagnement, demandeuses de formation parce qu'elles ne sont pas forcément au courant ou si elles sont au courant, elles n'ont pas forcément les compétences pour mettre en oeuvre des projets qui permettraient de relever les défis et permettraient d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Et d'un autre côté, nous qui, à l'Institut, proposons des formations et des formations de type managérial, évidemment, et donc il ne faut pas être informaticien spécialement pour venir suivre ces formations. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, ce sont des formations qui répondent à des besoins. Et on se base notamment sur une enquête qu'on fait annuellement. Donc annuellement, on interroge les 262 communes wallonnes pour identifier ce qu'elles entendent, elles, par le concept de ville et territoire intelligente et surtout pour identifier quels sont les facteurs bloquants ou quels sont les facteurs qui pourraient les aider vers cette transition. Et le paradoxe se trouve sur le fait que certaines communes, mais en fait, beaucoup de communes ne répondent pas tout simplement parce qu'elles se disent on n'a pas le temps, ça ne nous concerne pas et donc on se retrouve un petit peu en balance par rapport à ça. Donc on essaye, nous, de les sensibiliser et de dire que oui, ça vous concerne que vous soyez une commune urbaine urbaine ou rurale. Donc il y a vraiment, ça concerne tout le monde parce que la transition concerne tout le monde et donc il faut aller vers ce genre d'accompagnement mais on fait aussi des accompagnements de type gratuit où on met en ligne sur notre site donc smartcityinstitute.be des guides pratiques. Donc on a fait un premier guide pratique il y a 4 ans sur le concept, on démystifie, on désacralise vraiment le concept de ville intelligente. Évidemment, c'est notre vision de la chose et où on donne vraiment face par face la façon dont on peut implémenter une stratégie pour une ville intelligente. Donc c'est pas la panacée mais c'est certainement une vision et un chemin à suivre. On l'a dit, c'est pas un État en soi une ville intelligente, c'est vraiment une transition. Et donc ici, moi je profite en tout cas de cette cour pour me dire voilà, il faut peut-être qu'on travaille aussi avec le ministre des pouvoirs locaux pour aider ces villes et les communes à peut-être, je ne sais pas, à recevoir un subdit ou quoi pour qu'elles puissent venir se former aussi chez nous simplement pour qu'elles soient sensibilisées et on le voit, donc Profondeville n'a pas d'informaticien et pourtant vous avez quand même réussi à répondre à des projets. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas être un technicien dans l'âme mais il faut une vision, il faut avoir une volonté. Oui, mais en même temps, ils se sont fait accompagner du BEP, il faut un accompagnement. et heureusement, les intercommunales, et on travaille beaucoup avec le BEP, mais il n'y a pas que le BEP, il y a aussi l'IDELUX, aussi maintenant, les autres intercommunales montent aussi sur le terrain de la ville intelligente et ça, c'est quelque chose de positif. Donc pour mener, apporter des projets qui sont parfois inspirés, certainement en tout cas des spécificités locales, mais qui s'inspirent parfois aussi de pratiques extérieures et donc ça, on ne réinvente pas toujours le fil à couper le beurre, mais c'est intéressant de voir que ça peut se faire aussi chez nous. On a parlé... Pardon ? Oui, il y a à 15h30, il y a une prise de... Ici, vous pourrez venir poser des questions. Tout à fait. Tout à fait. Je vais arriver à toi, Bernard, puisqu'on parle de communes, mais on parle du ministre des villes et communes et donc j'ai quand même un peu envie d'interpeller Véronica là-dessus. On a parlé de la commission où tu es, ministre de Bourdieu, avec l'aménagement du territoire, le numérique, mais les villes et communes, il y a un moment où il faudra bien en passer par là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a de la mobilisation ? Merci beaucoup parce que je voulais vraiment réagir par rapport à ça et je trouve que Karina met le doigt sur un vrai problème wallon et qui a été exacerbé par la crise du Covid. C'est l'importance, c'est pas toi, Quanta, qui est conseiller communal à la ville de Liège qui me dira l'inverse, c'est l'importance des pouvoirs locaux dans la gestion. En termes de première ligne, c'est... Et je ne sais plus qui a dit à l'entame, je pense que c'est Isabelle qui a dit, oui, là, on parle de grosse ville dans la charte, nous, on n'en est pas à ce stade-là et effectivement, la région wallonne est un réseau de moyennes et petites villes et de villages. Et donc, c'est tout à fait spécifique et donc, c'est super important que chacun soit entendu jusqu'à son niveau de pouvoir décisionnel et c'est là que c'est problématique. Et Bernard, toi, tu es là et c'est génial, mais ils ont plein, plein de... C'est vraiment génial de prendre ton temps et d'être ici, encore une fois, ça ne m'étonne pas de toi, mais là, il faut aller chercher des élus locaux qui vont dire, je prends le temps d'y réfléchir ou je prends le temps d'envoyer des employés de la ville, du personnel de la commune pour s'occuper de la chose sur le fond. Ça veut dire pas coller une étiquette. Ça, c'est facile de faire vite vite un marché public et de dire, c'est super, nous, on est connectés, on est numériques. Ça, ça va vite et ça, on peut mettre un agent communal facilement dessus, ça prend quelques heures. Arriver à réfléchir, à conseiller les élus locaux et à se dire vraiment comment est-ce que je fais évoluer ma commune dans ce réseau polycentrique où allons qui est interconnecté parce qu'il n'y a pas une commune chez nous qui peut vivre seule. Ce ne sera pas Amsterdam. Je veux dire, à un moment, la décision, même, et je suis liégeoise, ça, c'est étonnant. Incroyable, mais vrai, même Liège. C'est une interconnection et évidemment que notre côté smart, notre côté intelligent, il dépend du développement d'Airstal, il dépend du développement de Serein, voire de celui de Charleroi et du réseau des petites villes et villages qui l'entourent. Et donc, aller chercher et stimuler cette connaissance-là dans chacun des territoires, et c'est là où je fais vraiment le lien avec la politique des villes et le ministre en charge de la politique des villes, où on n'arrête pas de dire en Wallonie le changement de mentalité. Je fais un peu de pub pour moi-même, mais j'ai moi-même écrit une carte blanche là-dessus pour l'après-Covid, mais pas seule, avec d'autres urbanistes que je côtoie depuis longtemps et qui réfléchissent beaucoup le territoire. À un moment, il faut se poser la question de ce changement de mentalité et de cette politique qui, pour moi, en Wallonie, est une politique des villes et pas une politique de la ville parce que la structure du territoire wallon est très, très spécifique. La relation avec Bruxelles est spécifique, etc. Et aller développer ces connaissances-là, ce n'est pas évident. Et là, justement, on a des interlocuteurs géniaux, que ce soit l'agence du numérique, le Smart Cities et une commune, pour dire comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que le principal, ce n'est pas d'arriver à créer, justement, des zones de rencontres, des zones de formation, en guillemets ? Je n'aime pas, ce n'est pas one way, ce n'est pas du top-down comme ça, ce n'est pas la formation, ce n'est pas la région wallonne qui arrive et qui dit comment il faut faire, c'est comment est-ce qu'on stimule les communes pour leur dire quand vous allez remplir un marché public d'un opérateur numérique, vous allez y mettre vos valeurs et vous allez peut-être dire qu'il y a une partie de la commune qui ne doit pas être équipée de réseaux parce que, territorialement parlant, qu'il y a une zone blanche, pourquoi pas ? Ça peut être aussi une valeur, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se déconnecter et ça peut être, à terme, une grande valeur pour la commune en tant que telle, je veux dire, une valeur sociale, voire une valeur économique et touristique, vraiment, et donc arriver à réfléchir à ça, et ça, il faut mettre des moyens derrière ça et il faut que le débat ait lieu. Pour l'instant, ça c'est mon point de vue, très personnel, mais le débat sur le fond, il est un peu maigre. C'est un des meilleurs que j'ai déjà vu. possibilité de faire un petit crochet près de mes bras et puis Bernard, je viendrai vers toi pour, ok, les pouvoirs locaux. Moi, juste pour dire, franchement, moi, j'ai espoir que du Covid, en fait, on voit quand même des choses positives ressortir. En tout cas, nous, on se rend compte qu'on est enfin conscientisés à tout niveau quand même de l'intérêt de la Smart City parce que ça adresse la mobilité, l'énergie, le tourisme, la participation citoyenne, le commerce local, l'e-santé, etc. Et, bon, via la stratégie numérique wallonne, digitale wallonien, tout ce qu'on a dit est lié, soutenu, donc c'est positif. Via l'appel à projets, c'était une première, justement, on avait réussi à ce que soit lancé conjointement par un ministre du numérique et par un ministre des pouvoirs locaux. Donc, c'était une première. Je crois que ça sera amplifié, qu'il y aura d'autres choses qui seront lancées conjointement, et j'espère par l'ensemble du gouvernement wallon pour tous les projets au niveau Smart, je crois réellement qu'on ait un changement sociétal et que ça doit continuer à être réclamé. On a davantage de mandataires qui réclament, davantage de citoyens, davantage d'entreprises, et je crois que ce mouvement, moi, j'y crois réellement qu'on va aboutir à cette forme de renaissance entre tous les acteurs de notre société. C'est positif ? Voilà. Tant qu'à être positif, les pouvoirs locaux, vous êtes aux manettes, vous êtes au plus près du terrain, mais c'est-à-dire que c'est vous qui activez la pompe. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a été évoqué partout. Il y a des besoins ? Est-ce qu'il y a des moyens ? Comment est-ce que vous mettez ça en œuvre ? Alors, c'est très important qu'on parte des besoins. Je vais paraphraser mon ami René Balkan qui, il y a 20 ans, le disait à propos des cybéricoles. La réponse est technique, mais donc, quelle est la question ? Et c'est exactement ça. Il faut... Je me permets de le noter. Oui, mais... Franchement, je vais le réutiliser. Salut, René. Et comment est-ce que, justement, les communes, dans les besoins qu'elles ont, voilà, elles ne les inventent pas, elles ont des besoins, comment est-ce qu'elles peuvent réfléchir à l'apport de nouvelles solutions, peut-être intelligentes, effectivement, pour mieux y répondre ou pour simplement y répondre ? Il y a... Voilà, je parlais des camions sentinelles avec la couverture, mais on peut aussi le faire avec des capteurs qui captent la pollution atmosphérique, par exemple. Donc, il y a... Voilà, on peut sortir de la question purement de l'infrastructure. Moi, j'ai deux pistes de solutions qui me semblent vraiment très pragmatiques et importantes. La première, on l'a déjà évoquée, c'est mettre des pouvoirs en commun. On connaît en Belgique, en Wallonie, la tradition pour l'autonomie communale. Autonomie, ça ne veut rien dire si on n'a pas les moyens, en fait. Donc, on se perd si on est autonome sans avoir les moyens. Donc, mettre des choses en commun. Autonome à tout seul, il n'y a qu'un pas. Oui, tout à fait. Et je pense que jusqu'ici, en tout cas, l'autonomie, ça veut dire tire ton plan. Donc, il y a vraiment quelque chose. On a parlé du BEP ou du Deluxe qui, effectivement, ont recruté des profils qui vont dans les communes et qui les aident à mettre le doigt sur ce qui peut être fait. Il faut vraiment amplifier ça, il faut le soutenir. C'est vraiment hyper important. Un autre élément, très pragmatique, solution, c'est d'avoir des bons profils dans les communes. Il n'en faut pas 36, en gros, il en faut un. Et quand je disais, on n'a pas d'informaticiens, ce n'est pas forcément des profils d'informaticiens. C'est des gens qui ont un pied dans l'informatique et un pied dans le pas informatique. Si on met un informaticien au milieu du jeu, j'adore les informaticiens, moi, je suis sociologue et j'ai appris à coder, mais l'informaticien, on va peut-être avoir du mal à apprendre à l'informaticien à philosopher. Ça va être beaucoup plus facile à apprendre un philosophe de coder. Et à partir de ça, on a des gens qui peuvent à la fois réfléchir sur la pertinence d'un besoin et à la meilleure manière et aux enjeux et à tout ce qu'il y a derrière, une solution qui peut y répondre. Donc ça, ça ne coûte pas très cher, en fait, quelque part, de créer des filières qui vont permettre de trouver ce genre de profil. Et je sais qu'il y en a, notamment à l'Université de Namur, il y a un certificat post-universitaire en gestion de projets informatiques ou des choses comme ça, ça permet vraiment à des gens qui ne sont pas dans la technique de mettre un pied dans la technique et de mieux comprendre et donc, quelque part, d'avoir une vision beaucoup plus large des deux mondes, on va dire. Ça, c'est vraiment super important. Merci. Il reste un quart d'heure. Juste qu'en temps, je voulais... Oui. Parce que lors d'un débat sur le numérique auquel j'ai assisté, c'était justement un philosophe qui avait, je trouve, la parole la plus importante, où il disait, tous ces moyens technologiques sont l'occasion de nous réinventer. Et si on ne passe pas par la réinvention de fond, par les questions de fond, on va louper le coche. Je disais tout le monde hauche la tête à ce que tu viens de dire, à ce que tu répètes et ce philosophe, ça veut dire que je pense que c'est exactement dans la cible. C'est l'occasion de se réinventer. Vous en parliez tout à l'heure avec le Covid. Il reste un quart d'heure avant la séance de questions. Pour la séance de questions, je vous inviterai à simplement venir vous présenter ici avec 1,50 mètre de distance et vous pouvez poser vos questions et on essaiera d'y apporter des éléments de réponse. Pour le dernier quart d'heure et avant d'aborder le futur, peut-être Richard et Véronica, quelque chose qui est quand même très fortement mis en avant dans le projet de charte, c'est la question des valeurs. C'est peut-être un peu moins terre à terre, mais les valeurs, on a toujours tendance à dire que c'est ce qu'ils font de l'action. Après, on peut mettre de la technique, de la logistique, de la formation, de l'économique ou de l'action publique. Mais Richard, peut-être, et puis Véronica, quelques réflexions sur les valeurs qui sont vraiment, je pense, une plus-value extrêmement importante de ce projet de charte. Merci. Peut-être d'abord, je vais dire que des grandes villes comme Amsterdam ne sont pas toujours en avance. Il y a des domaines où les petits villages sont peut-être en avance sur les grandes villes. Par exemple, dans le domaine des smart grids, réseaux d'électrique intelligents, il y en a beaucoup dans des régions isolées, sur des îles, justement, parce qu'ils ne sont pas très bien connectés sur le réseau national, parce qu'ils produisent déjà beaucoup d'électricité verte parce qu'ils ont intérêt à le stocker et l'utiliser intelligemment. Et je pense aussi que l'implication des utilisateurs est beaucoup plus grande là que dans des smart grids dans les villes. Dans le domaine des coopératives pour des voitures électriques, on trouve aussi des exemples intéressants dans les petits villages, justement parce que les transports en public ne sont peut-être pas suffisants ou parce que les gens en ont marre de devoir avoir deux voitures dans leur ménage et la voiture partagée leur permet d'en avoir qu'une. Alors, oui, il y a un rôle important aussi pour les petites communes. Elles peuvent être des exemples inspirants aussi. Il leur faut des connaissances et des compétences. Il faut que il y ait un investissement là-dedans parce que, comme Isabelle l'a dit, il faut être capable en tant que commune de mettre les balises, de définir qu'est-ce qu'on veut à travers la technologie, les valeurs qu'on veut protéger ou promouvoir avant de signer des contrats avec les entreprises. Les ingénieurs dans les entreprises, ils manquent souvent cette sensibilité. Ils ne savent pas ce que veulent les hommes et les femmes politiques. Ils ne comprennent pas ce qui peut provoquer des débats dans la population. Il faut qu'il y ait assez de fonctionnaires et des élus qui comprennent ce qui est en jeu. Et je suis très content que Bernard disait qu'il faut des philosophes et des sociologues aussi parce que oui, il en faut. Il faut qu'il y ait des gens qui ont l'imagination pour anticiper ce que une nouvelle technologie peut avoir comme effet. Et ce n'est pas toujours les effets qu'on désire, qu'on prévoit. Il y a toujours des effets inentendus, non volus et il est possible d'anticiper dans une certaine mesure ces effets. il faut les faire pour ça il faut des philosophes. Et je trouve personnellement que le débat qu'on a eu en Allemagne mais aussi aux Pays-Bas sur les apps anti-Covid est très très intéressant parce que là il y a vraiment toutes sortes de disciplines académiques qui ont été impliquées. Pas seulement les techniciens mais aussi les philosophes les juristes les sociologues et ça je pense ça a aidé beaucoup à améliorer ces apps qui sont en cours d'être introduites maintenant. Dans la population. Ok. Véronica. Moi j'ai été vraiment charmée. Il y a trois gros points dans la charte et ce n'est pas beaucoup trois points et un des trois c'est la technologie au service des valeurs sociales et des valeurs vertes. Ce n'est pas rien un tiers du texte concerne des valeurs et des valeurs écologiques et donc j'aime bien cette idée évidemment de ne pas opposer la valeur de société et notamment la valeur écologique avec le développement numérique. Il n'y a aucune opposition et la charte n'est pas très bien l'enjeu en disant oui il n'y a justement pas d'opposition mais il faut choisir les valeurs et notamment je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je suis vraiment passionnée c'est mon métier de l'urbanisme de l'architecture à la base de l'urbanisme et de l'espace public en particulier parce que c'est les biens communs c'est notre bien commun à tous et là le pouvoir public a énorme sur l'espace public évidemment et il est mis texto dans la charte c'est créer des espaces publics je réalisais parce que je l'avais mais vivant où on peut circuler librement et où on peut être en mouvement ça c'est une vraie valeur à côté de ça c'est très très éloigné du repérage facial et de l'identification dans l'espace public et qui entrave la liberté de mouvement et c'est là où tu as raison de poser la question Quentin et de revenir là-dessus la valeur est énorme et or le numérique le smart la technologie peut aider à avoir des espaces publics accessibles à pouvoir être en mouvement plus facilement à récolter les données anonymisées de gens qui ont plus envie de bouger qui vont je ne vais pas passer à des tas d'applis par exemple on voit les gens courir les gens à vélo donc on connait mieux par où ils passent on peut aussi améliorer ces espaces-là donc la technologie peut aider à ça mais elle peut aider à dire je veux pouvoir circuler librement je peux pouvoir bouger je peux pouvoir sans être en sécurité mais sans l'aspect sécuritaire contrôle et vigilant et sur sécuritaire et donc ça cette valeur-là pour moi c'est ça qui va complètement conditionner tous les choix et on tombe vite dans faute de moyens faute de philosophes à se dire qu'est-ce qu'on fait pour l'espace public il faut l'entretenir donc vite vite c'est quoi l'appli et donc un marché public voilà un peu vite rédigé et je voulais insister là-dessus parce que c'est vraiment vraiment pour moi un déficit wallon et malheureusement pas qu'au niveau smart c'est le fait d'arriver à rédiger un cahier des charges qui met nos valeurs et quand on est une petite commune c'est pas évident parce qu'il faut du personnel il faut les cahiers des charges vous savez que moi que c'est un dédale juridique dont on ne se sort pas facilement quand il est mauvais le cahier des charges et donc d'arriver à dire je promeux mes valeurs je peux y arriver parce que parce que j'ai reçu une aide méthodologique parce que voilà des ambassadeurs ou des gens qui sont plus à même de traiter ces problèmes-là sont venus aider les communes sont venus aider le personnel pour arriver à mettre des valeurs dans ces cahiers des charges j'ai trop vu de communes qui baissaient les bras et je peux les comprendre et j'ai travaillé vraiment avec du personnel communal dans beaucoup de communes qui baissent les bras et qui disent c'est pas possible j'ai pas le temps je ne saurais pas faire ça et puis tu me parles chinois et que quelqu'un d'autre s'en occupe et puis quand même après ça va finir en procès donc on fait simple et puis c'est tout quoi et ça il ne faut pas céder à ça c'est le moment de se redéfinir comme tu dis le post-Covid me semble une belle occasion une petite réaction sur les bas valeurs et puis je vais proposer à Richard de Cloturé je voulais juste dire mais vous aurez compris en fait on en revient aux valeurs humaines d'une civilisation et quand on parle de reconnaissance faciale vous savez qu'en Asie leur culture fait qu'ils acceptent tout à fait qu'on prenne leurs données qu'ils soient tracés et donc c'est lié tout simplement à nos valeurs humaines ce qu'on débat ici c'est est-ce qu'on ne doit pas tout simplement défendre l'identité européenne et s'il y a besoin de faire cette charte européenne en partant des exemples qui ont été cités c'est parce que toutes ces grandes villes rétropédales je vais m'expliquer Barcelone il y a quelques années pourtant Barcelone est toujours citée en exemple au niveau mondial et c'est là où il y a le congrès mondial des smart cities annuels mais Barcelone il y a quelques années a tout simplement passé un contrat avec Cisco pour lui confier le développement entier quasiment de la Catalogne au niveau smart city puis s'est rendu compte que c'était une grosse erreur et revient en arrière la plupart des grandes villes font ça et donc restons positifs nous on n'a pas commis cette erreur là parce qu'on a toujours gardé en tête quand même quelque part nos valeurs humaines européennes moi je voulais revenir sur un élément on a beaucoup parlé des pouvoirs publics pouvoirs locaux moi quand je regarde ce qui fait bouger mon bourgmestre je ne suis pas bourgmestre on est en majorité avec tout le monde donc il y a le MR le PS et le CDH en majorité chez nous avec l'écolos qu'est-ce qui fait bouger le politique c'est la pression des gens et donc les valeurs d'un pouvoir d'un mandataire quel que soit son niveau quelle que soit sa couleur c'est le risque politique qu'il prend et donc c'est la pression aussi que la société civile le citoyen lui met sous le nez et donc si ce n'est pas un enjeu en gros si ce n'est pas un enjeu pour les gens ce ne sera pas un enjeu pour le bourgmestre et pour le collège et donc ça c'est super important aussi parce que effectivement on peut moi je peux avoir mes propres valeurs et celles que tu expliquais etc. par rapport au cahier des charges etc. mais qu'est-ce qui va faire la différence à un moment en disant mais ça c'est super important on doit prendre le temps de le mettre dans le cahier des charges même si ça coûte un peu plus cher pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller chercher nos fournitures sur Amazon et qu'on va aller les chercher ailleurs même si ça coûte un petit peu plus cher et bien c'est le risque politique que les mandataires prennent et donc la pression de la population et donc là je veux aussi conscientiser les pouvoirs publics c'est pas juste une entité comme ça on représente la population on représente ses valeurs et c'est aussi à la population et à chaque citoyen à bien éduquer ses enfants dans ces valeurs là et à faire en sorte que la société aille dans le bon sens nous on ne pourra pas le faire tout seul on peut effectivement participer à ce mouvement y compris de conscientisation mais ça va dans les deux sens Merci Bernard de cette conclusion pleine d'espoir et surtout qui nous projette vers le futur alors c'est la question qui moi m'interroge maintenant Richard entre guillemets cette charte c'est un grand exercice qui est un exercice de style et qui a abouti et quel est le futur qu'est-ce que vous espérez avec la Green European Foundation d'en faire On est toujours comme je l'ai dit on est toujours en train de l'actualiser chaque débat comme ce débat me donne des nouvelles idées pour améliorer notre charte et il est fait pour inspirer les élus locaux les militants locaux qui s'intéressent à ce genre de questions ou qui ne s'y intéressent peut-être pas mais qui sont confrontés avec et veulent développer des positions cohérentes et bien fondées en ce moment avec la Fondation verte européenne on est en train de comment dire répandre le contenu de la charte dans plusieurs pays européens peut-être on va faire encore plus de traductions et on est prêt de la discuter avec tout le monde aussi en dehors de la famille verte et on va essayer aussi d'avoir une position commune du parti vert européen tous les partis vert européen rassemblés sur le thème des villes intelligentes c'est important d'avoir cette discussion sur le niveau européen aussi parce que beaucoup des mesures qui pourraient guider les villes intelligentes dans le bon sens doivent venir de l'Union européenne et il y a des plans pour par exemple faire des règles pour l'intelligence artificielle ça pourrait avoir un grand effet sur la manière dont les municipalités utilisent les algorithmes par exemple ce serait très bien s'il y avait plus de de malise oui de guides ou de lois qui guident les municipalités sur ce demain alors oui comme ça on essaie de connecter le niveau local et le nouveau européen dans les prochains mois ok donc il y a devant nous une vraie phase d'essaimage encore autour de cette charte et j'en prie aussi pour te remercier le français n'est pas ta langue maternelle mais quelle fameuse prestation ça permet en tout cas à notre public dans la salle sur internet de pouvoir vraiment comprendre je vous remercie tous je vous remercierai formellement après la phase de question mais en tout cas je vous remercie tous pour la qualité la tenue et le contenu des débats je pense que toutes les personnes qui entendent ou qui vont entendre c'est l'intérêt aussi d'une captation c'est qu'on va pouvoir en ressortir grandi et nourri et c'est vraiment tout l'intérêt donc s'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent venir poser une question je vous invite à vous approcher ici et à venir s'il le faut faire la file donc n'hésitez pas à nous rejoindre je suis petite donc peut-être voilà voilà on vous écoute bonjour à tous à toutes merci pour votre intervention votre participation maintenant je vais être franche avec vous je vais pas prendre de gants à part monsieur Waters je vous trouve tous très effrayants vraiment pas au niveau de votre personne évidemment mais au niveau de votre discours si excusez-moi je peux enlever mon masque parce que sinon je vais avoir un peu d'image voilà je vous trouve très effrayants parce que voilà vous avez l'air tous de vouloir promouvoir le numérique à tout prix non pas forcément à tout prix mais quand même en tout cas il faut absolument prendre le train parce que c'est vers là qu'on doit aller pour soi-disant répondre à nos besoins alors déjà il faudrait peut-être redéfinir quel besoin de quel besoin il s'agit parce que si on veut mesurer par exemple les besoins d'une personne je sais pas moi si on mesure voilà la fréquentation d'un McDonald's et qu'on voit que ah oui il y a beaucoup de fréquentation de McDonald's donc du coup il faut promouvoir le McDonald's parce que ça répond à un besoin si c'est répondre au besoin de bouffer de la merde voilà moi ça ça m'intéresse pas déjà ça vous parlez de bien-être donc aussi il faudrait redefinir qu'est-ce que vous entendez par bien-être est-ce qu'on a vraiment besoin du numérique pour assurer un bien-être jusqu'à l'avènement du numérique je pense qu'on s'est quand même pas trop mal débrouillé à ce niveau-là est-ce qu'on en a vraiment besoin ensuite moi ce qui me pose question surtout c'est que et je suis assez étonnée d'entendre ce genre de discours mais en même temps c'est très bien parce que visiblement ça ouvre le débat mais d'entendre certaines choses au niveau des colos je suis un peu un peu abasourdie quand j'entends qu'il n'y a pas d'opposition entre le numérique et l'écologique voilà moi ça me pose question mon interrogation elle porte sur puisque de toute façon cette technologie suppose évidemment l'utilisation d'une série de produits tels que le smartphone ok mon interrogation elle porte sur quelle est l'empreinte écologique de la production de ces produits ok comment est-ce qu'ils sont quels sont les composants les smartphones les ordinateurs comment est-ce qu'ils sont produits où est-ce qu'ils sont produits quels sont les composants quel impact ça a aussi sur les pays du sud d'accord alors je veux bien qu'on parle d'une identité européenne mais si c'est une identité européenne doit se faire au détriment des populations des pays du sud là aussi moi ça me pose question donc voilà je suis vraiment contente qu'on parle de ça parce que voilà encore une fois j'insiste votre discours moi il ne m'a pas convaincue je vous trouve encore une fois c'est pas votre personne encore une fois bien sûr on va parler jusqu'à là mais en tout cas votre discours je le trouve très 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 effrayant parce que vous voilà il n'y a pas derrière ce lien qui est fait avec vraiment mais comment est-ce qu'on va définir le bien-être déjà ça c'est une première chose et puis je vais terminer et donc pour répondre à la question de monsieur Gouters est-ce qu'on a envie d'une ville intelligente et bien je préfère rester stupide et je préfère avoir des questions stupides plutôt que de l'intelligence que vous nous proposez en tout cas il n'y a pas de questions stupides et je vous remercie de votre intervention sur le coût du numérique infrastructure l'usage la pertinence de ces développements smart il y a vraiment une question sans phare même si respectueuse par ailleurs qui s'exprime qui souhaiteraient répondre oui tout d'abord je rappelle quand même les propos qui ont été tenus sont bien certainement jamais le numérique pour le numérique et le numérique n'est qu'un moyen mais d'abord moi je vais vous poser d'autres questions on pourrait dire aussi alors qu'on vivait bien avant l'électricité on vivait bien avant la voiture le propos qui est tenu c'est que ce sont des évolutions naturelles de notre société des révolutions industrielles il n'y a pas de retour l'histoire vous la connaissez comme moi on peut revenir dans le passé ce sont différentes périodes des transitions et nous on vit avec cette société et on sait qu'on ne peut pas lutter et revenir en arrière mais bien accompagner et revenir avec des valeurs humaines on dit bien humanistes c'est à ce niveau là qu'on a débattu en disant de garder au centre l'humain et que cet humain continue à piloter pour pas que plus tard justement des intelligences artificielles ou d'autres finissent par diriger notre vie et donc l'attention qu'on a eue c'est de dire ces choses qui nous arrivent ces progrès parce que quoi que vous en disiez ce sont des réels progrès et c'est clair que si vous passez dans une machine à remonter le temps et que vous êtes emmené chez vos ancêtres ils diront qu'on vit très bien et que leur santé était très bien leur bien-être aussi mais vous savez comme moi où était leur espérance de vie leur chance de survivre à de nombreuses maladies leur façon de se déplacer etc. donc quand on parle de bien-être c'est dans le sens de réellement faciliter la vie continuer à vivre plus longtemps et mieux donc évidemment on pourrait débattre pendant des jours et on pourrait vous donner des exemples que je dis en termes de mobilité d'énergie de contribution à la gouvernance de notre société par des solutions pratiques c'est ça la Smart City mais clairement on travaille on est tous très fatigués on en a assez de passer du temps dans des bouchons on en a assez d'avoir des factures très élevées de choses qu'on ne comprend pas bien on sait très bien qu'il y a moyen de mieux faire de façon plus écologique plus durable mais s'imaginer qu'il y a une opposition entre cette volonté d'aller vers une société plus durable plus écologique et le numérique ça n'est pas vrai si c'est bien utilisé le numérique est une aide pour avoir de vraies solutions écologiques pour notre planète et pour nous-mêmes alors il faut prendre en effet au cas par cas et vous savez comme moi donc personne n'a la science infiche ni ne dirige tout ça il est clair qu'à un moment donné on doit continuer à évoluer par exemple si on reprend sur l'évolution des voitures elles sont de moins en moins polluantes on est actuellement bien sûr je pense que là on arrive à la limite du débat en termes de c'est très complexe mais c'est la question de la technologie plus généralement bien sûr oui c'est pour ça que moi je demande aujourd'hui de faire la file pour les questions aujourd'hui là je ne sais pas dire combien il reste encore de questions juste un petit exemple pour continuer à aller vers des moteurs de plus en plus propres actuellement on y a l'électrique ça n'est pas encore pour autant un moteur propre mais il est certainement bien plus propre que ce qu'il était il y a quelques années quelques dizaines d'années etc et on est encore allé plus loin et on sait très bien qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent même faire intervenir l'hydrogène voire l'eau mais tout ça ce sont aussi des choses qu'on va faire évoluer avec la gouvernance parce que comme je vous ai dit tout à l'heure plus on sera nombreux à s'exprimer et moins on sera victime d'un système qui veut garder ce contrôle et avec des technologies voilà qui sont basées donc sur le pétrole et d'autres et qui ont fait notre système économique on vit dans ce type de société on veut tous le faire évoluer et quoi qu'il en soit le numérique vous permet aussi de participer plus facilement pour faire évoluer pour vous exprimer par exemple il y a encore un autre exemple des budgets participatifs dans les communes ça permet aussi de développer ce type de projet où vous êtes plus à la manœuvre pour vous exprimer peut-être demander à Véronica d'envoyer sur des éléments de réponse comme je l'ai demandé s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions je vous invite à avancer histoire que je puisse préparer du temps et que personne ne soit frustré au bout du compte donc si vous avez une question je vous ai pris donc moi je voulais répondre mais très brièvement mais au nom aussi puisque des mandataires écolo et donc parce que vous avez posé clairement la question par rapport aux valeurs d'écolo et donc on a tous les trois et Richard compris et peut-être qu'il faut relire la charte mais ce que dit la charte elle n'oppose pas le numérique et le bien-être on a clairement dit tous les trois en tant que mandataires et donc porte-voix de la voie d'écolo de dire attention il faut faire attention au bien-être il faut faire attention aux valeurs et ça c'est nos valeurs politiques de dire c'est pas le numérique pour le numérique et c'est très agréable d'être rejoint par des gens qui ne sont pas là qui ne sont pas mandataires écolo ça c'était donc ça ça me semblait très clair et je suis un peu étonnée par la question parce qu'on a tous défendu tous les trois que ce soit Richard Bernard ou moi exactement la même version il ne faut pas les opposer il faut revenir à des valeurs de fond vous dites on n'a pas défini le bien-être c'est pas l'objet du débat et justement on est tellement convaincu qu'il faut un vrai débat participatif de fond qu'on ne va pas nous d'un coup arriver et dire on va définir le bien-être comme ça c'était ça que je voulais préciser et Quentin ne prend pas la parole mais il pourrait aussi être un porte-parole de la vie politique d'écolo donc là je réponds parce que vous avez directement interpellé les valeurs d'écolo et donc voilà les valeurs vertes je vous invite voilà ce qui était notre propos et désolé si ce n'était pas clair c'était vraiment de dire attention le numérique est là c'est une évolution technologique on pourrait parler des tuyaux APVC qui amènent l'eau dans toutes les maisons et qui n'ont pas été APVC tout le temps mais enfin bref on ne parle pas de matériaux donc on dit et nous on dit attention on ne fait pas tout et n'importe quoi il faut y réfléchir et j'ai même fort fort à insister en disant il n'y a pas assez de réflexion de fond de mon point de vue en région Wallonne c'était là le propos on ne videra pas le débat malheureusement je vous remercie pour les questions et les éléments de réponse on va passer à la question suivante merci beaucoup à tous je trouve que comme dans le débat de ce matin le niveau est excellent deux mots peut-être l'un démocratisation et l'autre interdiction vous êtes tellement convaincu que vous voulez être convaincant et donc je trouve qu'il y a une étape un peu dans le sens de madame il y a une étape préliminaire mais peut-être que vous en êtes parfaitement conscient et qu'on en tient tout à fait compte mais c'est que la majorité de la population probablement n'est pas informatisée du tout et que même ceux qui le sont ne sont pas du tout familiarisés à ça professionnellement j'ai dû essayer de convaincre les médecins généralistes d'utiliser l'informatique parce que ça pourrait être chouette c'était en 84 je me suis rendu compte que la grande majorité des médecins généralistes avaient des ordinateurs mais qu'une très petite minorité les utilisait médicalement parlant donc on est très 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 loin de ce monde que vous croyez peut-être idéal et le deuxième mot c'était prohibition interdiction parce que tous ici nous avons l'expérience comme moi je l'ai fait hier de chercher un hôtel dans la région de Beaune en France et d'immédiatement recevoir de l'information surtout les hôtels de toute la Bourgogne mais c'est dans le quart d'heure presque qu'on reçoit tout cela et que donc on est suivi déjà maintenant pied à pied tout ce que je fais tout le monde le sait surtout ceux dont je ne voudrais pas qu'ils le sachent professionnellement j'étais en charge de tâches pour toute la francophonie sur la santé et j'ai demandé un jour un registre des médecins actifs dans mon pays et on m'a dit textuellement j'avais un poste dans un ministère belge on m'a dit demande à l'industrie pharmaceutique c'est les seuls qui connaissent le niveau de travail de chaque médecin je vous invite merci de votre réponse Karina brièvement parce qu'il y a encore une question mais le temps passe donc au niveau médical c'est évident que l'issentiel a quand même progressé depuis les années 80 et je rappelle qu'on est quand même au stade de la prescription électronique obligatoire et donc que tous les médecins doivent l'utiliser pour tout ce qui est organisation de la donnée parce que c'est bien de ça en fait qu'il s'agit quand vous recevez de l'information à partir du moteur de recherche sans doute le plus utilisé au monde c'est justement ce qui traduit qu'il faut qu'au niveau public et citoyen on reprenne la main là-dessus parce que vous le dites vous-même ce sont des entreprises multinationales qui ont vos données et le Covid a fait apparaître aussi ça moi je peux vous donner des témoignages de nombreuses communes qui m'ont dit qu'au niveau fédéral régional et dans les communes il n'y avait pas un listime conjoint qui reprenait les différents prestataires les infirmiers les pharmaciens etc et donc justement si on ne met pas un peu de l'ordre et qu'on ne conscientise pas les gens sur leur responsabilité en termes de bon usage des données et de partage de données uniformes on va le perdre et ceux qui ont les meilleurs je vous dis les meilleurs registres c'est le privé Karina oui très rapidement donc il est clair qu'on n'a jamais dit que la société intelligente et durable était le modèle idéal mais en tout cas c'est un modèle qui permettra au territoire de perdurer et de perdurer avec une qualité de vie améliorée et je vous rejoins complètement quand vous dites nous on travaille sur de la recherche pour faire une société plus inclusive et donc de ne pas laisser des personnes ne pas laisser des pour comptes des personnes qui n'auront pas en tout cas accès au numérique mais là je sors et je retire ma casquette il y a plein de structures qui existent je pense notamment aux EPN des espaces publics numériques qui sont des espaces qui sont gratuits qui sont mis à disposition de tout un chacun en Wallonie il y a plein d'espaces publics numériques et on travaille ces espaces travaillent exprès pour des personnes qui sont qui n'ont pas accès pour quelques raisons que ce soit et donc en effet il faut que cette société soit inclusive pour ne laisser personne de côté voilà c'était juste merci question suivante ce sera l'avant-dernière bon avant ma question j'ai une petite réflexion comme madame qui a pris la parole la première j'ai été quand même assez choquée de voir d'entendre qu'on parle de de transition écologique et de territoire durable et de choses comme ça alors que tout ce qui est numérique est tout sauf durable ou écologique ça c'est vrai bon cela dit j'ai un smartphone j'ai un ordinateur mais j'essaye d'éviter d'être repérée partout où je vais mais apparemment même quand on coupe la fonction on est suivi donc bon on est bien d'accord que je n'ai pas envie de retourner à l'âge de la pierre ni du moyen âge madame Raouard rassurez-vous et j'ai bien compris aussi à travers votre discours que la région Wallonne avait poussé évidemment très fort à la numérisation et aux smart cities mais il y a une question que je me pose je ne reviens pas mais j'appuie je suis du même avis que la première personne qui est intervenue concernant les matériaux utilisés etc est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'être soumis tout le temps à un rayonnement wifi 4G et 5G peut avoir des effets délétères sur la santé voilà ma question je n'ai pas envie que mes petits-enfants aient tous des cancers si vous avez une étude scientifique à tout conseiller écoutez l'OMS prend des qui est généralement une référence l'OMS fait travailler des experts qui ne sont pas indépendants donc il ne faut pas tenir compte de ce que l'OMS mais je peux vous envoyer des références d'études scientifiques c'est une question juste une chose on a les dents à Bernard de répondre puisque c'est un sujet qu'il voulait évoquer terminez juste une chose c'est qu'on a les normes les plus sévères chez nous évidemment on en tient compte par contre je vous dis par rapport aux données sur les méfaits c'est beaucoup plus flou moi j'ai lu une étude où on montre que les chaînes ADN ne se réparent pas facilement quand on est soumis à des ordres voilà on n'ira pas au bout de ce débat là mais Bernard qui est effectivement sur le terrain vous voulez évoquer juste quelques éléments de réponse par rapport à ça vous avez tout à fait raison madame c'est pas nouveau déjà la radio la radio Vatican a déjà rayé de la carte avec ses émetteurs surpuissants dans notre deux guerres des villages en Italie donc effectivement les ondes ce n'est pas ce n'est pas ça a un effet je peux en témoigner même personnellement avec je suis légèrement électrosensible parce que j'ai pris trop le train avec tout le monde qui a son smartphone dans un caisson isolé enfin voilà et donc je pense effectivement que notamment par exemple le débat autour de la 5G est vraiment très intéressant parce que à la fois la commission européenne qui promeut ce modèle soutenu et poussé dans le dos par toute l'industrie d'avoir des objets connectés en permanence etc. a été la première surprise de voir de voir que sur le terrain au départ vraiment des territoires locaux il y a une opposition qui s'est manifestée y compris ici en Belgique puisqu'au mois d'avril Proximus a annoncé qu'il en s'est déployé la 5G et il a dû faire marche arrière en disant ils n'ont pas bien compris on va leur réexpliquer mais non donc effectivement là derrière il y a sans doute une extrême précaution à prendre maintenant effectivement les réponses Profondeville a envoyé je pense 5 ou 6 courriers à l'IBPT au ministre de Bakker à la ministre Tellier évidemment à Proximus etc. dans la foulée on a reçu des réponses très intéressantes qui nous disaient mais vous savez vous n'avez même plus le choix donc Isabelle parlait c'est une évolution naturelle je ne dirais pas que c'est une évolution naturelle c'est une évolution imposée pour laquelle il y a effectivement une forme de rapports de force qui s'est établie et qui s'est déjà établie en faveur de l'évolution technologique et donc aujourd'hui effectivement quelque part le modèle de ces grandes multinationales c'est en gros pour faire simple on va essayer de se substituer un maximum à nos propres services à tout ce qui peut répondre à vos besoins vitaux la cartographie etc. et donc évidemment se substituer au pouvoir public et donc dans cette logique là effectivement la stratégie des pouvoirs publics n'est sans doute pas de ne doit sans doute pas être de baisser les bras ou d'essayer de promouvoir quelque chose qui n'en tient pas compte mais plutôt d'essayer de promouvoir son propre modèle qui soutient des valeurs qui ne sont pas celles de l'industrie pour justement garantir que ces évolutions elles ont au moins un minimum parce qu'il faut être vraiment conscient et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites ça peut paraître choquant un minimum des valeurs pour contrebalancer tout ce dont on ne veut pas dans la société de demain mais c'est vrai que c'est un combat qui est presque entre guillemets perdu d'avant j'en sais rien mais en tout cas qui est avec un rapport de force qui est extrêmement déséquilibré il nous reste il nous reste 7 minutes avant de devoir rendre l'antenne à Cognac G alors je vous invite à poser votre question de manière directe la première ne nécessite pas de réponse c'est une demande la demande c'est on parle de société inclusive etc mais j'ai eu l'impression un peu et j'ai l'impression aussi dans ma vie professionnelle que ceux qui sont privilégiés savent comment inclure les autres je veux pour preuve enfin c'est pas vraiment une preuve mais c'est à ça que j'y ai pensé quand on a vu les deux cartes on a dit c'est normal à XL les gens sont plus connectés etc sous-entendu quand on est plus riche c'est mieux mais moi je me dis tiens les gens d'XL sont plus vite dérangés par les incivilités ou ils sont plus emmerdeurs que les autres etc je veux dire il y a différents moyens de voir les choses et je pense qu'on arrivera à une inclusion des plus défavorisées parce que la fracture numérique elle existe je crois que Jérôme n'avait pas du tout envie de parler de la médecine il avait envie de dire que même chez des gens privilégiés il y avait de la fracture numérique et donc je pense que si on n'associe pas les gens qui sont de l'autre côté de la fracture ça n'ira jamais ça c'était le premier point le second c'est beaucoup plus technique c'est quelle et là c'est peut-être une petite réponse toute brève c'est est-ce qu'il y a un lien entre votre charte et je vois passer sur LinkedIn etc des tas de choses dans le département de la commission européenne sur les smart cities là est-ce que vous êtes en lien comment ça marche pas du tout notre charte c'est une initiative purement associative verte disons née dans le mouvement vert on a parlé avec des fonctionnaires européens on a lu des documents européens mais c'est pas lié on espère avoir une certaine influence sur les politiques européennes bien sûr merci et la dernière dernière question cette fois-ci désolé je suis un peu retardataire moi c'est plus une réflexion par rapport à deux aspects de la politique wallonne à savoir l'énergie et la mobilité je me tourne particulièrement vers madame Camasco et vous aussi madame alors ma première question dans quelle mesure aujourd'hui la région wallonne est-elle capable de faire le lien entre la politique énergétique et la politique du numérique je suppose que vous avez suivi les évolutions au niveau des communautés d'énergie renouvelables sur ce plan moi je pense qu'une numérisation en tout cas de la gestion des réseaux notamment pourrait être vraiment bénéficiable pour tous et notamment pour les plus démunis pour ceux qui sont emprunts à la pauvreté énergétique comme on dit et sur le deuxième plan je vais prendre mon exemple personnel je viens de province de Luxembourg de l'Ardenne profond je suis ici habillé comme un roi je ne sais pas trop quoi j'avais en fait un entretien d'embauche et j'ai la chance d'avoir les parents qui me choix puisque ma maman m'a mis à disposition sa voiture pour venir à l'entretien d'embauche aujourd'hui si je n'avais pas eu sa voiture j'aurais dû faire probablement 30 ou 40 minutes de vélo pour pouvoir prendre le train à marche ou à Marlois pour ensuite prendre le train pendant une heure et demie jusqu'au guillemin avec l'espérance sans retard et sans problème d'arriver à temps à mon entretien d'embauche donc par rapport à mon exemple dans quelle mesure le numérique peut aussi répondre à ses besoins de mobilité dans les espaces plus reculés donc voilà Madame Rawa une minute Véronica une minute et puis après je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille donc en fait dans les visions politiques et dans les administrations toutes ces problématiques-là liées à de l'innovation et du numérique ne sont pas du tout prises en compte pour permettre un déploiement et des aides et des initiatives concrètes structurelles déjà et c'est pourquoi à l'agence numérique on avait décidé de fonctionner via des appels à projets pour faire des pilotes démontrés et espérer qu'après ce soit inclus réellement dans les politiques ad hoc les administrations ad hoc alors sur l'énergie par exemple dans l'appel à projets j'ai un projet du côté du Tournaisie sur les communautés locales d'énergie renouvelable et sur la mobilité idem avec Idélux et certaines communes du Luxembourg il y a des projets qui sont en train de se mettre en place c'est assez récent ça date d'il y a quelques mois et chaque projet SMAT ça prend entre 18 et 24 mois pour que ce soit totalement mis en oeuvre et j'espère que comme ce sont des projets réplicables on pourra enfin faire prendre ça en compte dans des politiques normales de mobilité et d'énergie Merci Véronique à le mot de la fin Alors ici à Liège on dit ça paie comme un prince et au delà de ça je vais juste prendre parce que j'ai juste une minute mais effectivement le désert de mobilité en tout cas de transport en commun de la province du Luxembourg c'est un débat sans fin et je trouve que justement la question est bien posée ici aussi et par moment dans vos interventions j'ai l'impression qu'on n'a pas été compris l'idée en tout cas moi celle que je défends c'est de dire le numérique est là il offre certaines possibilités il faut faire gaffe il y a une fracture numérique il y a des tas d'écueils et on est devant vous pour dire attention il y a des écueils donc ce qu'il faut promouvoir au niveau de la mobilité par exemple de la province du Luxembourg on doit se donner les valeurs on doit se dire au niveau du pouvoir public et de la société on se définit l'offre de transport que l'on veut on pose d'abord la question du besoin comme le disait Bernard et après on voit si le numérique peut nous aider à évidemment avoir des décisions qui soient plus complètes et plus argumentées et en ça c'est super important et en ça baquer entièrement complètement le numérique sans autre forme de procès en disant c'est tout mauvais moi c'est pas mon opinion c'est on peut l'utiliser mais attention et on est venu ici devant vous et la charte c'est la première chose pour tirer la sonnette d'alarme et dire on ne fait pas tout et n'importe quoi on définit d'abord notre demande en mobilité notre bien-être et on utilise le numérique pour y arriver ça veut dire y réfléchir ça veut dire baliser le numérique le contraindre l'orienter et en ça je me dis on n'a peut-être pas été clair mais en tout cas moi c'est mon propos merci Véronica merci à tous de votre attention dans la salle sur Facebook et ailleurs merci de la qualité de vos interventions merci du contenu de votre présence et de votre bienveillance je vous invite à vous saisir de la petite boîte qui n'est pas un boîtier numérique qui est une boîte de chocolat qui vient de chez Carré Noir une véritable artisane de Liège vous pourrez aller saluer Mélanie de ma part elle vous jouera aussi un air de flûte traversière et n'oubliez pas de saluer tous les commerçants de la rue Nevis une des plus anciennes rues commerçantes de notre bonne cité millénaire de Liège à bientôt à Verstapp merci Merci.